Bonjour à tous. Démarrage en baisse pour le marché parisien dans une séance chargée en publication d'entreprises. À suivre ce matin, Total qui a dévoilé des résultats en forte hausse au titre de son quatrième trimestre porté par la progression des prix du pétrole et de sa production. Sanofi, de son côté, a enregistré des résultats légèrement supérieurs aux attentes au quatrième trimestre et le groupe s'attend à conserver cette dynamique retrouvée en 2019. Pernod Ricard a publié une marge opérationnelle en nette amélioration au premier semestre et a relevé sa prévision de croissance de résultats en 2018-2019. Gros plan sur Société Générale qui a décidé à son tour de réviser à la baisse ses objectifs financiers 2020 avec un renforcement des économies et des cessions. Les taux d'intérêt faibles en zone euro auront un impact de l'ordre de moins 500 millions d'euros sur les revenus du groupe en 2020, a annoncé la banque qui compte adapter son dispositif dans les activités de marché, ce qui se traduira par une réduction des encours pondérés d'environ 8 milliards d'euros d'ici 2020. Les comptes 2018 sont pour leur part globalement en ligne avec les attentes. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve à midi pour le point de mi-séance.